Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des équipes dans Ownshape. Donc la notion d'équipe ou de groupe de travail va permettre à un propriétaire d'un dossier ou d'une activité de partager son travail avec d'autres personnes. Donc comment créer ces équipes ? Donc il faut se rendre sous l'onglet de votre nom, My Account, et là on va aller dans le menu de gauche tout en bas et on va gérer les équipes, Teams. Donc ici j'ai créé trois équipes, donc deux équipes élèves, profs, et là j'ai créé une équipe des mots. Je peux en créer une nouvelle, je vais l'appeler équipe 1, et je peux mettre une dénomination, enfin une explication, une description de l'équipe 1. Voilà. Je crée mon équipe, donc on retrouve les informations qu'on vient de porter dans le formulaire. Pour ajouter des membres, il suffit d'ajouter les adresses mail, et de choisir si on veut les rendre membres ou admin de l'équipe. Voilà. Donc là je vais ajouter des membres à cette équipe, et il suffit de cliquer sur Add pour les ajouter. Voilà, maintenant qu'on a créé nos équipes, donc là j'ai quatre équipes, si on veut la supprimer, c'est très simple, on va sur l'équipe, et je vais tout en bas, Delete Team. Du coup il reste trois équipes. Pour gérer les partages que l'on va donner avec ces équipes, on va retourner sur Onshape, dans le menu principal, et on va retrouver nos Teams. Donc la liste de nos équipes sont les suivantes, les mêmes que celles qu'on a définies. Dans l'équipe de démo, je n'ai partagé aucun document. Pour l'équipe élève, j'ai partagé un dossier maintenance, pour l'équipe prof, j'ai partagé le même dossier maintenance. Alors on verra que les droits ne sont pas les mêmes. Sachant que dans mon Onshape, j'ai quatre dossiers. Je n'ai partagé qu'un seul dossier. Donc si je fais un clic droit sur le dossier maintenance, voilà ce que l'on obtient. Donc j'obtiens cette liste de partages. Donc ici, je vois que j'ai créé un partage avec l'équipe prof. Alors ce partage est en édition, copie, export et commentaire. Donc là, l'équipe de prof a tous les droits sur le dossier. Et sur les fichiers qui sont dedans. L'équipe élève n'a un droit qu'en lecture et en commentaire. Je peux éditer les droits en utilisant le petit stylo. Et là, j'ai ajouté deux personnes en utilisant la fonction qu'on a vue tout à l'heure. La fonction mail qui permet d'ajouter des personnes. Donc là, j'ai donné des droits en lecture seule à ces personnes-là. Je vous rappelle qu'on peut également donner des droits en indiquant un lien particulier. Ça, j'ai vu ça dans une vidéo précédente. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre en tant qu'élève. Et je vais voir ce que ça donne en termes de partage. Bien, je viens de me connecter avec un compte de l'équipe élève. Et je retrouve bien mon dossier maintenance. Si je vais dans mon dossier maintenance, je retrouve l'ensemble des dossiers que j'ai partagés avec les droits précédents. Si j'ouvre un document particulier, par exemple, extrudique, l'élève va avoir le droit de visionner un dossier PDF, par exemple. Voilà, on voit que le document est en lecture seule. Si on retourne sur Onshape, je vais retourner sur mon équipe. Voilà, je retrouve bien mon extrudique. Et là, l'élève peut ouvrir le modèle 3D. Donc on retrouve le modèle 3D de notre système. Voilà. Avec la barre d'outils de la personne qui lit le dossier seulement, lecture seule. Donc on a déjà vu ces fonctionnalités de déplacement, de coupe. On a déjà vu tous ces outils-là qui permettent, par exemple, de créer un plan de coupe. Voilà, on voit l'intérieur du mécanisme très facilement. Donc ça, c'est quand même très intéressant de pouvoir visionner à l'atelier sans avoir du risque de détruire les documents. Voilà, on a donc une vision lecture seule. Voilà. La vision lecture seule n'empêche pas la possibilité à la personne de cacher des pièces. Par exemple, la trémie qui est là, je veux la cacher, je peux la cacher. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je peux couper, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Je peux faire un zoom particulier. Je peux prendre des mesures, etc. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc là, j'ai fait un petit comparatif des droits. Donc là, à gauche, c'est le propriétaire. À droite, c'est la personne qui a le document en lecture seule. On voit que la personne qui est à droite peut faire ce qu'il veut avec les documents. Il peut les cacher, etc. Mais il est quand même limité. On peut voir également que là, il y a une personne qui est également sur le document. C'est-à-dire le propriétaire. Et là, on voit qu'il y a une personne qui consulte le document. Donc c'est la personne qui est à droite. Voilà, un petit peu les droits qu'on peut mettre en place. Si je cache la trémie, si je cache autre chose avec les droits admin, on peut cacher tout ça. Voilà. Donc on va voir... On va voir que ça influence l'affichage qui est à droite. Mais c'est pas très grave, puisque la personne qui est en lecture seule peut faire réapparaître les éléments que l'on a cachés. Sans problème. C'est-à-dire que la personne qui est propriétaire peut continuer à travailler sans problème sur le document, tout en ayant une personne qui visionne le document en lecture. J'avais fait voir également dans une autre vidéo qu'on pouvait suivre ce que faisait le propriétaire qui est à gauche. Là, j'ai ma souris qui bouge. Et on voit à droite la main qui se déplace et donc qui permet de faire des démonstrations à une personne qui est en train de visionner le document. Voilà. Donc pour résumer, l'équipe est intéressante quand on a des documents à partager, par exemple en lecture seule, à un ensemble d'individus, par exemple à un groupe d'élèves, ou en édition à un autre groupe. Donc on peut gérer les droits fins sur ces dossiers. Et donc on peut travailler de manière collaborative. Ça permet également, dans le cadre d'applications dans des ateliers, de consulter les documents techniques en lecture seule via des tablettes. Les élèves peuvent être équipés de tablettes et peuvent consulter l'ensemble des documents PDF, donc les plans, les schémas hydrauliques, les schémas pneumatiques, électriques et le modèle 3D. Voilà. J'espère avoir été à peu près clair pour l'usage des équipes dans Onshape.